Égaré Je suis atrocement fatigué Et, comme un fait exprès, pas une voiture Petia, mon cher, dit l'autre Je n'en puis plus Si je ne suis pas au lit dans cinq minutes Je meurs, il me semble Au lit, mon vieux Mais tu plaisantes Nous allons d'abord souper et boire du vin rouge Et alors seulement nous irons au lit Ni moi ni Vierotchka Nous te laisserons dormir avant Ce qu'il est bien, mon vieux, d'être marié Tu ne comprends pas ça à me dessécher Je vais arriver à l'instant chez moi Arrasé, exténué Mon aimante femme me fera accueil Me versera du thé, me donnera à manger Et, en reconnaissance de mon travail Et de mon amour Me regardera de ses petits yeux noirs Avec tant d'infabilité et d'aménité Que j'en oublierai, mon vieux Et la fatigue et les vols avec effraction Et la cour d'appel Et la cour de cassation Que c'est bon ! Oui, mais il me semble que mes jambes sont coupées Je marche à peine J'ai horriblement soif Allons, nous voilà arrivés Les amis, approchés d'une des villas, s'arrêtèrent devant la fenêtre d'angle La jolie villa, dit Kozyavkin Tu verras demain Quelle vue ! Pas de lumière aux fenêtres Vieira est donc déjà couchée Elle n'aura pas voulu attendre Elle est couchée et sans doute inquiète de ce que je ne sois pas encore rentrée De sa canne, Kozyavkin pousse la fenêtre qui s'ouvre Quelle femme courageuse ! Elle se couche sans fermer la fenêtre Il quitte son McFarlane et le jette avec la serviette dans la chambre Qu'il fait chaud ! Donnons-lui, pour la faire rire, une sérénade Il chante La lune nage sur les nuages nocturnes La brise respire à peine La brise bouge à peine Chante, Alyosha Vierotchka, faut-il te chanter la sérénade de Schubert ? Il chante Mon chant vole avec supplication Une toux convulsive interrompt sa voix Ah, Vierotchka, dis donc à Axinia de venir nous ouvrir Une pause Vierotchka, pas de paresse Lève-toi, ma chérie Il monte sur une pierre et regarde par la fenêtre Vierontchik, mamie Vierontchik, mon petit ange Ma femme incomparable Lève-toi et dis à Axinia de nous ouvrir la porte Voyons, tu ne dors pas ? Petite mère, nous sommes, Dieu le voit, si fatigué Et si affaibli que nous n'avons pas envie de plaisanter Nous venons de la gare à pied Entends-tu ? Oui ou non ? Mais le diable ! Il essaie de grimper par la fenêtre Mais retombe Voyons, ces plaisanteries ne plaisent peut-être pas à un invité Je vois, Viera, que tu restes aussi pensionnaire Que tu l'as toujours été Tu veux toujours plaisanter Peut-être, dit Laëf Viera Stepanovna dort-elle ? Elle ne dort pas Elle veut sans doute que je fasse du tapage Et réveille tous les voisins Je commence à me fâcher Viera ! Ah ! Le diable m'emporte Aide-moi à grimper à Lyosha Viera ! Tu es une gamine Une écolière Et rien de plus Aide-moi Laëf, en soufflant, aide Koziarkin Qui entre par la fenêtre Et disparaît dans l'obscurité de la pièce Une minute après Laëf entend prononcer Vierka ! Où es-tu ? Où es-tu ? Diable ! Fi, je me suis sali la main à quelque chose Fi ! On entend un frôlement Un battement d'ailes Et le cri désespéré d'une poule En voilà une bonne Grogne Koziarkin Viera ! Depuis quand avons-nous des poules ? Le diable m'emporte En voilà une quantité Une corbeille Où couvre une dinde Elle pique du bec La rosse Deux poules s'envolent Avec bruit par la fenêtre Et courent dans la rue En criant à plein gosier Aïe le chat Dit Koziarkin D'une voix lugubre Nous ne sommes pas où il faut Ici Il y a des poules Je me suis probablement trompé Mais Au diable soit-elle Elle vole de tous côtés Les anathèmes Alors sors vite de là Tu m'entends ? Je meurs de soif Une minute Il faut que je retrouve Mon McFarlane et ma serviette Fais partir une allumette Mes allumettes sont dans ma pèlerine J'en ai eu du flair De m'introduire ici Toutes ces villas sont pareilles Dans l'obscurité Le diable lui-même s'y perdrait Aïe La dinde m'a becté la joue La matine Sors vite Où l'on croira Que nous volons les poules Tout de suite Je ne retrouve plus du tout Mon McFarlane Il y a ici des tas de bardes Et je ne sens pas parmi elles Où est mon par-dessus Lance-moi des allumettes Je n'en ai pas Belle situation On peut dire Que faire ? Je ne puis laisser ici Mon McFarlane Ni ma serviette Il faut les trouver Je ne comprends pas Dit la F indignée Comment on peut Ne pas reconnaître Sa propre maison Tête d'ivrogne Si j'avais su Qu'il arriverait Pareille histoire Je ne serais venu Avec toi Pour rien au monde Je serais maintenant Chez moi A dormir paisiblement Et au lieu de cela Me voilà à me tourmenter Je suis horriblement fatigué J'ai soif Ma tête tourne Tout de suite Tout de suite Tu n'en mourras pas Par-dessus la tête de la F S'envole un grand coq L'avoué soupire profondément Et avec un geste accablé Se lèche chouard sur une pierre La soif le brûle Ses yeux se ferment Sa tête tombe de sommeil Cinq minutes Dix Vingt minutes se passent Et Kozyavkin continue à batailler Avec les poules Piotre Reviens-tu bientôt ? Tout de suite J'avais trouvé ma serviette Mais je l'ai reperdu La F La tête appuyée sur ses poings Ferme les yeux Les cris des poules Deviennent toujours plus forts Les habitantes de la villa déserte S'envolent par la fenêtre Et il semble à l'avouer Qu'elles tournent Comme des chouettes Au-dessus de sa tête Leurs cris font teinter ses oreilles Son âme se remplit d'effroi L'animal Pense-t-il Il m'a invité Il m'a promis De me régaler de lait caillé Et de bon vin Et au lieu de cela Il m'oblige à venir À pied de la gare Et à écouter ses poules La F Tout en s'indignant Enfouit son menton Dans son col Appuie sa tête Sur sa serviette Et s'apaise Peu à peu La fatigue agit Il commence à somnoler « J'ai trouvé ma serviette » Cria enfin Kosyavkin triomphant « Je retrouve à l'instant Mon Macparlan Et ça y est Nous filons » Mais à travers sa somnolence La F entend des chiens Aboyer Un seul chien d'abord Puis un second Un troisième Les aboiements Mêlés au cri des poules Font un concert sauvage Quelqu'un s'approche De l'avouer Et lui demande quelque chose Sur ce Il entend que par-dessus sa tête On escalade la fenêtre Que l'on heurte à la porte Et que l'on crie Une femme en tablier rouge Une lanterne à la main Est auprès de lui Et lui demande quelque chose « Vous n'avez pas le droit De dire ça » Cria la voix de Kosyavkin « Je suis l'avoué Licencié en droit Kosyavkin Voici ma carte de visite » « Qu'ai-je besoin De votre carte ? » Dit une grosse voix enrouée « Vous avez effarouché Toutes mes poules Cassé tous les œufs Voyez un peu Ce que vous avez fait Aujourd'hui Ou demain Ces œufs de dinde Seraient éclos Et vous les avez cassés Qu'ai-je à faire Monsieur de votre carte ? » « Je n'osais pas me retenir Vous entendez ? Je ne le souffrirai pas » « Que j'ai soif » Pense la F Tâchant d'ouvrir les yeux Et sentant que quelqu'un Passe encore par-dessus sa tête « Je suis Kosyavkin J'ai ici ma villa Chacun ici me connaît Nous ne connaissons ici Aucun Kosyavkin Qu'est-ce que tu me chantes là ? Appelez l'ancien du village Il me connaît Ne vous échauffez pas L'officier rural Va venir tout de suite Nous connaissons Tous les habitants d'ici Et nous ne vous avons jamais vus Il y a déjà 5 ans Que j'ai une villa Au Gnilier-Vicielki Et là ! Est-ce Vicielki ici ? Ici c'est Kilovo Et Gnilier-Vicielki Est plus à droite Derrière la fabrique d'allumettes A 4 verstes d'ici Ah ! Diable ! J'ai donc pris un mauvais chemin La voix humaine Et le cri des volailles Se mêlent aux aboiements Et de ce chaos sonore Se détache la voix de Kosyavkin N'osez pas faire cela Je paierai Vous saurez à qui vous avez affaire Enfin Peu à peu Les voix se calment La F sent Qu'on lui tapote l'épaule Sous-titrage Société Radio-Canada